Et si on allait au bal ? Le bal de Paris, c'est une expérience d'un nouveau genre qui fait appel aux technologies les plus novatrices. Après avoir remporté le Lion dans la catégorie VR Extended à la Mostra de Venise 2021 et enchanté le public de Madrid, Paris ou Londres, c'est au cinéma Plaza que se joue la création de la réalisatrice et chorégraphe Blancali. L'idée, c'était vraiment de mêler la danse et la réalité virtuelle. Elle a travaillé pendant 3-4 ans pour réaliser ce projet. Durant 35 minutes, les participants prennent possession d'un plateau de 90 mètres carrés, passant du rôle de spectateur à celui d'acteur. C'est des sessions de 10 personnes, voire 12 personnes maximum. Les gens arrivent, sont équipés de sacs à dos et de capteurs au niveau des poignets et au niveau des chevilles. Et on les équipe de casques, évidemment, de réalité virtuelle. Et puis, ils rentrent directement dans le monde de la réalité virtuelle, dans ce spectacle. Chacun choisit sa tenue de soirée, des vêtements signés Chanel, d'un naturel et d'un réalisme saisissant. Tout comme les décors féeriques et enchanteurs de cette histoire d'amour et de passion où se mêlent la danse, la musique et la comédie. La technique est tellement aboutie qu'on rentre directement dans l'histoire. Et ça mélange le virtuel, mais aussi le réel. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les sens qui vont être en éveil. On a le toucher, puisqu'on va pouvoir danser avec d'autres acteurs, notamment les deux danseurs qui nous accompagnent tout au long de ce bal. Mais aussi, il y a des odeurs. Présenté à Genève sous l'impulsion du Flux Laboratory, avec le soutien de la Fondation Plaza, de la Ville de Genève et du GIF, le bal de Paris a de quoi embarquer petits et grands dans un voyage virtuel et pourtant si réel.